bonjour à tous voilà on est toujours dimanche matin et j'ai ma grande tasse de café et alors on m'a demandé de m'expliquer un peu je n'en sais pas c'était pas il ya sur je ne sais plus maintenant qui m'a demandé mais en tout cas donc de m'expliquer un peu baron d'haron d'art d'or d'arna etc ok alors ça c'est ça c'est en fait quel est le point de grammaire qui va qui comprend un peu tous ces mots et ben on appelle ça donc j'ai fait une vidéo sur les adverbes pronominaux que vous pouvez d'abord regarder il ya théorie et exercice regardez ça d'abord parce que vous allez voir que le le bar et le dar et aussi le dar ici et le dar ici on est obligé en irlandais de le mettre avec une préposition la prépare dans la peau et la préposition c'est quoi la préposition la prise aussi préposition pardon c'est on sait on sait d'or et c'est là il y en a plusieurs rien d'accord donc c'est pas une liste complète exhaustive mais il y en a encore mais donc c'est quoi la base c'est qu'en irlandais une préposition ne reste jamais seul et c'est ça en fait le coeur du problème on ne peut pas juste avoir dans une phrase une préposition in art d'or vos etc ne peut pas rester seul donc qu'est ce qui se passe je dois rajouter quand elle est seule je dois rajouter ou heures pendant heures ou d'art ou à cette question ou rire le heure vous avez déjà vu très souvent je pense d'abord pour vous illustrer c'est cet élément une préposition ne peut jamais rester seul je donne quelques exemples parce que c'est un peu abstrait comme ça donc par exemple en français je peux dire moi je viens après je viens après par exemple après le spectacle mais en irlandais ce mot après qui est une préposition ne peut pas être seul donc si maintenant j'écris en irlandais hic comme na ah ben ça n'existe pas donc le na doit être accompagné et on va dire le plus celui qui ont plus on voit le plus souvent qui est le plus courant c'est le heure ou le col devant et comme urna donc là après voyez ça ok après je pars en vacances après j'ai déjà vu beaucoup de gens qui écrivent na ah et puis il faut une inversion évidemment parce qu'on commence pas par le sujet j'ai qu'on profite comme si il n'a ici c'est pas possible il ne peut pas rester seul je dois coller devant le na en général on voit le heure donc urna j'enlève la marie jusqu'une donc urna j'ai qu'en vacances ou ben on va voir la différence entre les quatre ici mais donc urna d'arna voilà donc je pense que peut-être quand on commence dans la phrase on va peut-être plus souvent d'arna oui pardon d'arna ok dernier exemple juste pour vous montrer un un magic à une préposition ne peut jamais rester seul en irlandais moi je le fais avant je le fais avant tic du rock et si je traduis vraiment du français je veux dire vous ça ce n'est pas une phrase correcte en irlandais on doit dire par exemple pour vous ok j'espère que ça vous avez bien compris une prime aussi préposition néerlandais ne reste pas seul alors le petit mot qu'on met devant il peut être quoi donc il est souvent heures ou donc heures ou d'art ou à ouvrir d'accord et pour ne pas compliquer la chose aujourd'hui on va seulement utiliser d'art et au bar parce que d'art en fait la même chose que heures sauf qu'il ya un peu plus d'accent dessus un voilà et au bar c'est pour la question donc heure d'art hier sont interchangeables mais nous donc vous vous devez comprendre les quatre mots pour vous pour faire des phrases utilisées maintenant pour quand même vous limiter à la base pour ne pas tout confondre d'art et au bar et d'art remplace ça donc avant ça après ça etc et voir comme c'est utilisé pour une question remplace quoi après quoi donc c'est pas toujours une question est parfois bon je vais pas donner plus d'informations parce que ça va tout mélanger donc d'art pour l'instant ça correspond avec ça et voir correspond avec quoi ensemble donc avec une préposition donc ça veut dire qu'on va trouver des choses des mots comme d'arvour d'arna d'arome d'arine avec bar barbour vanavaro marine d'accord toujours devant la préposition est souvent collée même si j'ai parfois déjà vu que ce soit pas collé mais pour l'instant on dit on utilise d'art et on colle ça devant la préposition ok alors quand même pour que ce soit un peu plus clair on va faire quelques exercices ensemble donc on retient d'art ça va quoi ok et on y va j'ai écrit quelques exemples ici alors pour quoi par tu pour quoi quoi c'est voir pour on barron bon je suis d'accord que souvent le pourquoi on l'apprend dans le vocabulaire pourquoi c'est marron et on comprend pas très bien le système d'accord ok donc voir on barron de tric ok ici j'ai c'est pourquoi je suis fatigué c'est le kiss pourquoi baron hic nous ben j'ai fait un rejet du verbe ici verbe à la fin parce que baron est ici le début de la phrase subordonnée d'accord c'est pourquoi je suis fatigué on a deux verbes donc on a on a forcément deux phrases ça c'est la paix 1 et ça c'est la paix 2 avec un rejet du verbe ok donc ce n'est pas seulement dans la question pourquoi mais c'est aussi je pense qu'on appelle ça un pronom relatif ça n'est pas d'importance de 10 marron hic nous ben ok c'est pour ça que je suis fatigué c'est pour ça que je suis fatigué hot is et le ça j'avais dit c'est d'art d'accord on est d'accord parfois et je l'ai mis entre parents par entre parenthèses on peut simplement raccourcir ça en disant pour ça je suis fatigué on va pas faire ça en français mais en irlandais on va beaucoup raccourcir donc on va dire darom ben ik mu et pourquoi j'ai j'ai choisi darom et pas varom parce que c'est ça ok bien on continue c'est pour ça que tu dois travailler et si c'est c'est pourquoi alors c'est baron donc on traduit du français d'accord alors ici on a on n'a pas pour ça mais pourquoi la raison pourquoi je suis fatigué le stress et le pour quoi c'était on regarde pourquoi quoi c'est voir donc c'est nouveau voir on d'accord de reden baron ik mu ben pardon is stress ou de stress stress normalement en irlandais pas is stress de l'invary koumen is stress waarom parce que c'est pourquoi et pas pour ça maintenant ici j'ai ça à cause de ça je ne peux pas venir et à cause de c'est plus d'or comme mais j'admets que c'est voilà parfois ils sont interchangeables mais à cause de en irlandais c'est d'or je suis entre en retard à cause du train d'or de traîne ok donc d'or et ça je vais traduire par dar je colle devant d'or d'or à cause de ça d'or d'or quand ik oui pendant niet coumé est-ce que c'est une bonne phrase d'art d'or canic niet coumé à cause de ça je ne peux pas venir ok d'or d'or ça je traduis par d'art et le quoi je traduis par voir ok après je travaille à bruxelles donc après c'est n'a ok mais il peut pas rester seul donc je vais dire d'art n'a vécu in brussel d'accord on peut dire aussi urna vous voyez mais pas dans tous les cas donc pour l'instant on se concentre sur d'art et noir d'accord je travaille à bruxelles après quoi je vais à l'oeuvre et qu'une brusseau après quoi et donc quoi était au bar donc je me marque déjà au bar et après c'est la barna et qu'on a le véné car j'ai du verbe voilà donc j'espère que c'est clair et donc première règle à retenir préposition jamais seul deuxième règle à retenir ce sont ces deux ci ça va donc d'art et voir et le dar peut parfois être parfois vous voyez le heure où les lire à la place parce qu'il sait ici avant ceci d'accord vous pouvez retenir les quatre 1 mais déjà les deux là vous allez déjà très très loin ok donc si jamais vous avez encore des questions n'hésitez pas vous pouvez toujours ou bien m pardon c'est dimanche matin j'ai besoin de mon café donc ou bien en dessous de cette vidéo ou bien vous m'envoyez un mail à mes bimis et qu'elle a pu à gmail point comme voilà il ya des gens qui m'ont demandé d'envoyer les dossiers que je fais je peux toujours envoyer le ce que j'écris mais vous devez alors me donner votre adresse mail sinon voilà je ne sais pas envoyer les dossiers pdf d'accord bon dimanche à tous